Salut le Bande ! Ce que je vais te dire n'est pas une vérité en soi. Alors j'ai essayé d'avoir le sourire parce que je me suis trouvé très austère sur la dernière vidéo. Et puis j'ai le sourire parce que ah là là ce qui se passe c'est quand même pathétique et en même temps ridicule. Alors le pathétique et le ridicule ça peut parfois chez moi déclencher le jour de vivre un petit sourire. Alors on va vite reprendre le début de ce qu'on a appris hier, c'est la constitution de ce nouveau front populaire avec des accords inélits entre les différents partis, des désignations de candidats à la députation avec une répartition parfaite, signée, acceptée, accordée par tous. Et un programme consistant, un programme très important. Et d'ailleurs cette union de la gauche et des écolos à deux missions principales, c'est un barrage ORN, évidemment c'est la priorité. On ne veut pas de ça en république. Et la deuxième raison c'est appliquer un programme tout nouveau qui va en faveur du peuple et plus de la bourgeoisie et des grands patrons qui ne servent plus des lobbies mais des humains. Bon, ça ce sont les deux grandes raisons. Et je trouve que c'est excellent, excellent comme idée. Il fallait cette union. Tout le monde est allé de son petit mot en disant qu'on s'en fout des querelles, on s'en fout des embrouilles internes, intra-groupes. C'est pas le principal. Le principal étant de faire barrage ORN. Et on s'est mis d'accord. Et on a presque entendu « Vive la République ». Presque, on aurait pu entendre ça. C'est la lutte finale, aussi, on aurait pu entendre. Mélangeons hier qu'il fait un très beau discours d'union, d'unité, de force, pour combattre la bêtise de Macron. Et dire qu'on s'en fout des querelles, on s'efface. C'est-à-dire la grande idée de former une union à gauche. Ce discours est très important, d'ailleurs. Il a été applaudi par l'Assemblée. C'était pendant ce qu'ils ont appelé le moment politique. Et c'était hier soir. Et puis, badaboum ! La fameuse union sacrée dont je parlais dans ma dernière vidéo. Je pensais pas faire une vidéo aussi vite. Enfin, je crois que ça mérite... Ça méritait quand même une petite analyse de ma part qui vaut ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, je n'ai pas pu résister avant que vous voyez le stream. Ouais, badaboum ! Badaboum ! On s'aperçoit que 5 députés sortants, sortis, puisque c'est Macron qui les a sortis, 5 députés sortis, qui étaient déjà députés de la France insoumide, n'ont pas été reconduits. Ils n'ont pas obtenu la législature, enfin en tout cas l'accord par le parti de se représenter au nom de LFI. Il s'agit des figures assez importantes. Il y en a 5, il y en a un, j'ai oublié son nom, c'est un monsieur. Et puis ensuite, il y a deux femmes et un homme, Clémentine Autain, qui n'est pas proposé à l'investiture. Alexis Courbière, son épouse, Raquel Garrido. Et enfin, la parisienne, Dominique... Ah, comment elle s'appelle déjà, celle-là ? Signoré ? Pas Signoré ? Ça me reviendrait. Simonnet. D'abord, je ne sais même pas si c'est Dominique, son prénom. On va l'appeler Madame Simonnet. Daniel Simonnet, voilà, c'est Béroué. Donc ces gens-là, j'en ai nommé 4, ils sont 5 en tout, n'ont pas été choisis par la LFI pour les représenter dans le nouveau front populaire. Alors que ce sont des figures à gauche, ce sont des figures chez la LFI. Et bon, ben voilà, ça arrive, c'est la loi des investitures. Par contre, un homme a été reconduit, c'est Adrien Katzenens. Ça fait mal à Ruffin en disant comment vous choisissez un homme qui a frappé sa femme et vous rejetez des bons soldats comme Corbias, Simonnet, Autun et Garrido. C'est une honte, je crois qu'il employait le mot de honte. Donc voilà, on est déjà dans le cirque. Le cirque a repris, ça ne faisait pas longtemps qu'il avait fermé ses portes. Et pourtant, voilà, on recommence, on met ça sur la table. Tondelier dit qu'elle fait une réunion de son comité directeur. Alors je sais que Tondelier, au départ, refusait la législature, enfin la candidature d'Adrien Katzenens. Oui, bon, on est colo, mais on peut être féministe aussi. On a le droit de défendre ses idées. Bon, on se retrouve dans un joli bordel avec eux. On le voit de toutes parts, au nom de la République. Au nom de la République, Mélenchon joue au grand chef. De l'autre côté, Ciotti joue au grand chef. Macron joue au grand chef. Le Glucksmann est arrivé en disant, voilà comment ça doit être, voilà qui sera premier ministre. Les grands chefs. Ils sont pathétistes, tous, ils sont pathétiques. Mais ça me fait marrer. Alors, pourquoi ça se fait que ces cinq insoumis ont été virés ? Eh bien, parce que c'est compliqué, la démocratie en interne, chef des filles. Tout le monde n'a pas le droit à la parole. Ça, c'est très, très compliqué, en fait. Les seuls qui ont droit à la parole, c'est Mathilde Paneau, Manuel Bompard, évidemment, Jean-Luc, Jean-Luc. Et puis un trésorier dont le nom m'échappe, mais qui est un personnage aussi important. Ces gens-là tiennent les bourses de la LFI. Et il y a du pognon, parce qu'avec les députés qui reversent une partie de leurs émoluments au parti, avec l'État qui reverse tant 1,86€, je crois, par électeur. LFI avait gagné, enfin, de remplir les caisses en 2022, en faisant ses 22% d'électeurs pour Mélenchon. Et ensuite, avec ses 85 ou 37 députés, on s'est fait remplir les caisses, tout ça. Et puis, il y a le pognon, et puis il y a une force vive de terrain, des gens qui vont récolter ses sous, qui remplissent les caisses. Donc, c'est pas mal. D'ailleurs, cet argent, par exemple, a servi à financer des caisses de grève que les syndicats menaient, je ne sais plus à quelle occasion, mais enfin, en tout cas, à plusieurs occasions. Donc, cet argent est utile aussi, évidemment. Et puis, ça sert à payer les campagnes. Voilà. Mais voilà, ce sont quatre personnes qui ont les cordons de la bourse et qui ont les cordons des grandes décisions. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé encore ? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Corbière, Autun, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire ? Alors, je vais te parler d'un monsieur qui s'appelle Olivier Legrain. Olivier Legrain est un millionnaire de gauche et qui a l'intention, qui a en tête, de préparer la législative 2024, mais peut-être bien aussi la présidentielle de 2027. Ça, c'est possible. Je vais te le montrer, ce monsieur. Regarde. Évidemment, je l'ai bleuté comme moi pour ne pas que je me sente inférieur face à un millionnaire. Mais en tout cas, voilà pourquoi j'en parle. Et c'est peut-être pas de raison principale, mais peut-être une des raisons pour lesquelles certains députés insoumis ont été évincés. Regarde bien ce que... Donc, Olivier Legrain, je ne vais pas te lire l'article. Je vais juste te dire que, depuis plusieurs mois, il organise des repas dans un endroit bien à l'abri, à Paris. On parle de dix convives, avec des frondeurs insoumis, François Ruffin, Clémentine Autun, Alexis Corbière, d'accord, les socialistes Boris Vallaud et Johanna Roland, les écolos Eric Piolle et Cyriel Châtelain, et les communistes, Elsa Faucillon, Elsa, qui vient d'être outrée par la décision de la LFI, elle a fait une déclaration, et Sébastien Jumel. Et alors, qu'est-ce qui se passe entre deux coups de fourchette, la bande, la bande mitote, du chemin de la gauche vers 2027 ? Eh oui, ça parle de 2027. Et là, je ne vois pas Mélenchon, moi, autour de la table, je ne vois pas Olivier Faure, je ne vois pas Marine Tondelier, je ne vois pas M. Roussel. Non, ça fomente, ça fomente depuis plusieurs mois, on va parler de la présidentielle 2027. Alors, je ne dis pas que c'est ça, moi, qui a énervé Mélenchon. Non, je ne dis pas ça. Je dis que ça peut, ça peut, le connaissant, le connaissant le vieux, ça peut l'avoir énervé. Et il n'empêche que ça reste un despote qui, la veille au soir, appelle à l'union sacrée et leur, même matin, fait des bras d'honneur à cinq de ses fidèles. Fidèles, même s'ils se sont accrochés un peu, c'est quand même des gens qui veulent rester chez les filles. Bon, c'est quand même assez, assez pathétique et marrant à la fois. On sait que Corbière et probablement les quatre autres vont se maintenir, alors je ne sais pas au nom de quelle partie vont se maintenir, peut-être en candidat libre, comme pour le bac. et il y a des chances qu'ils remportent leur circonscription parce qu'ils avaient été élus avec pas mal de voix, pas mal d'avance sur les concurrentes. Donc, on va avoir, c'est pas mal, on va avoir une majorité en populaire plus des dissidents qui finiront, je vous le dis, après le deuxième tour, ils vont se rallier à la bande, ils ne vont pas faire bande à cinq, ils vont aller vers le front populaire. Alors, c'est sûr, ils ne seront peut-être pas à côté des élus à la fille. Et ils ne sont pas loin, quoi. Ils se connaissent tous. Bon, enfin, voilà, voilà la petite tambouille très surprenante qui vient de tomber là, ce matin. On n'a pas fini, on n'a pas fini avec ces dissidents. Moi, je vous le dis, tout, et je répète mes recommandations d'il y a 48 heures dans ma dernière vidéo. Si tout ça n'explode, ne met pas une explosion totale au front populaire, s'ils arrivent encore à passer outre, il va falloir que nous, la rue, on soit hyper vigilants parce que ces gens sont prêts à tout. Et je ne le dis pas que pour la gauche, je le dis aussi pour les républicains, le bordel chez les républicains, il y a un député macroniste, c'est incroyable, qui avait mis en place la réforme de la retraite avec Borne et qui vient de quitter Renaissance pour rejoindre le Fonds populaire qui, lui, veut abolir la réforme de la retraite. Enfin, OK, c'est mieux si on arrive à récupérer un peu de sourire dans tout ce gros bordel. Et pendant ce temps, par des lacs qui n'ont toujours rien à dire, deux mots, immigration, immigration et mes amis bourgeois. C'est ça, il n'a que ça en tête, immigration et mes amis bourgeois. Avec ça, il espère remporter, il espère devenir Premier ministre, son ennemi, c'est Macron, il a voté tout ce que Macron proposait comme loi antisociale. Il les a votés, lui et ses copains, lui et ses copains fachos de l'extrême droite, ils ont tous voté ce que Macron proposait pour taper sur le social. Et là, son ennemi, c'est Macron. c'est quoi ce politique ? On est la risée du monde. Bon, ailleurs, c'est pareil, ailleurs, c'est le même bordel, c'est tous des opportunistes, c'est tous des manges, des manges qui viennent manger au atelier et bon, ça nous donne un peu le spectacle. C'est marrant. c'est marrant. Sauf que derrière, derrière, il y a de vrais cas sociaux qu'il va falloir annuler, redonner du pouvoir au peuple. Donc, là, pour le coup, c'est très sérieux. Donc, le programme, je l'ai dit, du nouveau Front populaire est magistral, magistral, parce que c'est un vrai changement de paradigme qui est proposé. À côté de ça, il y a le carnaval qui défile, quoi. Il y a le carnaval, les despotes, l'armée des despotes, face à l'armée des dissidents. Ils font pitié. Si ce que je t'ai dit ne t'a pas plu, tu te lises sur tes éleux, sinon, t'as la prochaine vie. Sous-titrage Société Radio-Canada